Sur la proposition en Allemagne de revenir sur les 35 heures. Moi je crois beaucoup à cette idée dans un sens élargi, c'est-à-dire sur la notion de compétitivité des entreprises. Que l'on regarde comment aujourd'hui en 10 ans on a repris, on a augmenté de 10% à peu près le coût du travail en France. C'est-à-dire qu'on était 10% moins élevé que les Allemands, on est revenu au même niveau. Et donc le passage de 39 à 35 heures, ça n'est pas le seul, mais a été un élément de perte de compétitivité des entreprises et de perte de pouvoir d'achat. Parce que de fait, même si ça n'a pas été décidé en tant que tel, ça a bloqué le pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires. Donc les salariés ont payé la note des 35 heures. Et à mon avis, si on a cette approche sur la compétitivité en incluant une autre réflexion qui est celle de l'emploi des jeunes, on a un taux de chômage aujourd'hui très élevé des jeunes et il faut que l'on voit comment on peut valoriser davantage les entreprises qui font le pari de la jeunesse. Alors faire le pari de la jeunesse, c'est de réfléchir comment les entreprises doivent pouvoir offrir plus de contrats d'apprentissage, plus de contrats d'alternance, plus de stages de longue durée. Je recevais des organisations syndicales ce matin. J'avais ce débat avec eux en disant qu'on doit valoriser les entreprises qui font ce pari-là, mais il faut aussi peut-être assouplir un certain nombre de réglementations par ailleurs. C'est-à-dire que si un plombier vient réparer votre chaudière, il est accompagné d'un apprenti. Eh bien, si l'heure légale est à 17 heures, à 17 heures, il ne doit pas être obligé de le raccompagner pour revenir continuer à travailler sur votre chaudière. Il faut trouver un peu les souplesses. Mais c'est comme pour l'identité nationale. Vous avez lancé cette idée-là et vous êtes revenu finalement sur les valeurs républicaines. Là, vous avez lancé le débat sur la remise en cause des 35 heures. Et maintenant, on parle d'un travail sur la compétitivité des entreprises et des jeunes. Parce que les deux sont étroitement liés. La perte de compétitivité à la fois des entreprises françaises, mais aussi dans le secteur public. Regardez dans les hôpitaux, la difficulté d'application des 35 heures. Donc il faut les remettre en cause ou pas, ces 35 heures ? On travaille sur l'ensemble des aides qui sont liées, voire comment aujourd'hui, on peut, sans toucher bien entendu au pouvoir d'achat des salariés, faire en sorte que nos entreprises soient les plus compétitives. Et je pense que ce débat des 35 heures est un débat qui a toute légitimité à être posé. Mais il faut le mettre dans le contexte global de la compétitivité des entreprises. Alors vous avez tenu par ailleurs des propos sur la fonction publique qui, là encore, ont fait l'objet. Alors je cherche le mot parce que je ne veux pas dire de bêtises. qui ont fait quand même l'objet d'un échange assez vif avec le Premier ministre, puisque vous avez décidé désormais d'un rendez-vous hebdomadaire avec M. Fillon. Alors la proposition, c'était de mettre fin à l'emploi à vie des fonctionnaires. Vous ne vous êtes pas rendu compte quand même que c'était un pavé dans la mare ? Non, mais moi, j'assume et je maintiens ces propos en les expliquant. De la manière suivante, c'est une proposition qui n'est pas nouvelle. C'est une proposition que j'ai faite d'ailleurs lorsque j'étais ministre de la fonction publique. Je rappelle accessoirement que j'étais le Premier ministre de la fonction publique, arrivé à boucler un accord avec les fonctionnaires, il y a 10 ans qu'il n'y en avait pas eu. Et à ma connaissance, il n'y en a pas eu depuis. Au-delà de ça, j'ai mis fin au CDD à répétition qui générait une certaine forme de précarité dans la fonction publique. C'est-à-dire que maintenant, au bout de 6 ans, on passe obligatoirement au CDI. Tout ça pour rappeler quand même que je ne suis pas un 12 illuminé sur ces sujets. Et donc, ce que je pense, c'est la chose suivante. C'est qu'on a d'un côté le système que l'on connaît avec le statut de la fonction publique, avec les concours, avec le système connu. Ce système, il est là, il est en place, on n'y touche pas. Parallèlement à cela, on met en place l'idée de contrat d'objectif. C'est-à-dire qu'il permet d'avoir davantage de fluidité pour passer d'une fonction publique à l'autre et pour passer également dans le privé et valoriser ces différentes expériences. Prenons un exemple concret. Je suis maire de Provins et président du conseil d'administration, enfin, directeur maintenant de mon conseil de surveillance, maintenant de mon hôpital. J'ai un directeur financier, par exemple, à l'hôpital de Provins. Ce directeur financier, demain, je veux le recruter à la mairie. Je ne peux pas, puisqu'il est dans le corps de la fonction publique hospitalière. Et donc, il est obligé de passer les concours de la fonction publique territoriale pour venir en mairie ou de trouver les équivalences. Donc, l'idée, ça a été d'assouplir et de favoriser les passerelles. Et ensuite, si ce directeur financier, il veut avoir une expérience dans le privé, qu'il puisse aller travailler en entreprise et revenir ensuite dans la fonction publique. Aujourd'hui, on va me dire, mais tout ça, c'est possible, puisqu'on peut se mettre en disponibilité, certes. Mais quand vous allez partir dans le privé et que vous revenez dans le public, on vous ramène au niveau où vous avez quitté. Or, tout l'intérêt, c'est de pouvoir s'enrichir de ces expériences. Et c'est ça, mon idée de contrat d'objectif. Et il ne s'agit pas... Encore une fois, on a le statut, les concours, etc. On ne touche pas à cela. Mais on imagine à côté, en parallèle, une autre voie. Et puis, laissons le débat mûrir là-dessus. Et le point, d'ailleurs, sur lequel il n'y a aucune divergence avec le Premier ministre, nous en sommes expliqués. D'ailleurs, il l'a redit publiquement devant les parlementaires dans les propos qu'il a lus ou a entendus de moi. Rien ne le gêne et ne lui pose problème. Simplement, ce qu'il me dit, c'est qu'il ne faut pas que ce débat dérape sur le statut. Et ce à quoi je réponds, il n'y a pas de sujet. Moi, je n'ai pas de problème avec le statut. Ce n'est pas à ça que je veux toucher. Je veux cette proposition du contrat d'objectif, qui fait d'ailleurs partie des propositions qui ont été faites par le gouvernement, qui ont été appelées différemment. Moi, je l'ai appelé contrat d'objectif. Le gouvernement l'appelle contrat de projet, qui ont été remises aux organisations syndicales à la mi-décembre. Donc, vous voyez, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Visiblement, vous, ça s'est à peu près arrangé avec François Fillon, puisque vous allez le voir régulièrement, etc. En revanche, Jean-François Copé, lui, semble quand même avoir été un peu blessé par le qualificatif de franchement inutile. C'est comme ça, quand même, que François Fillon avait qualifié ces polémiques ou ces débats. Jean-François Copé n'a pas l'air d'avoir bien avalé cela. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand même, est-ce qu'on ne va pas, après avoir vu une guerre Copé-Bertrand pendant la première partie du quinquennat de Nicolas Sarkozy, avoir maintenant une guerre Copé-Fillon ? La réponse est non, parce que l'objectif et le seul qui compte à nos yeux, et là, je peux le dire aussi bien au nom de Jean-François Copé qu'au mien, c'est celui de 2012, de la réélection, de créer le contexte favorable, la réélection du président de la République et de notre majorité. Et pour cela, il y a besoin d'union. Et donc, à partir de là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Pour vous, 2017, ça n'est pas du tout dans les esprits ? Jean-François Copé est déjà candidat depuis 2017. Comme disait Guy Druth, une haie après l'autre. Je pense, si vous voulez me pousser sur 2017, il est évident que dans mon esprit, Jean-François Copé est celui qui a les qualités, le talent, etc., et tout ce qui convient pour l'être. Mais pour le moment, le seul objectif qui vaille, c'est de gagner 2012. Donc on se concentre sur 2012. — Alors j'en reviens à la tribune de septembre dernier des 4 mousquetaires. C'est comme ça qu'on vous a appelé. Est-ce qu'il y a un avenir à cette bande des 4, un avenir politique ? Ou est-ce que c'est un fusil à un coup ? — Non. Je pense que c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs voulu... Parce que c'est d'abord un rendez-vous d'amitié. C'est aussi un rendez-vous de partage, d'avoir une même vision de la France, même vision de notre pays, d'être à peu près d'une même génération, d'avoir des expériences communes. Et donc de pouvoir continuer à avancer ensemble avec d'autres amis. Je pense à Luc Châtel, je pense à Valérie Pécresse et peut-être à d'autres demain. C'est-à-dire que d'une même génération, sur un même partage, une même volonté offensive d'union, de valoriser le travail réalisé, mais aussi de faire marcher la boîte à idées. Et vous savez, une majorité, et c'est ça, c'est la marque de fabrique de Copé, en quelque sorte, c'est-à-dire d'avoir la capacité d'imaginer sans cesse des idées nouvelles. Et aujourd'hui, les idées, elles viennent d'où ? Elles viennent de l'UMP. Bon, Copé fait partie quand même de ceux qui en fournissent le plus. Elles ne viennent pas de la gauche. Je n'ai pas entendu une idée venir aujourd'hui. On les voit en réaction en permanence. Alors, notamment, une idée qui est de Copé, mais qui était aussi Nicolas Sarkozy un peu plus tôt, c'est de continuer à jouer la carte de la diversité à l'UMP. On attendait une nomination à la direction ou dans un rôle à avoir de Rachida Dati à la direction. Et finalement, on a eu Jeannette Bougrabe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que Rachida Dati a été oublié ? Non, 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 non. Rachida, d'abord, moi, est une amie personnelle. Au-delà de ça, elle a fait, je pense, un choix de... Bon, elle est mobilisée sur sa mairie d'arrondissement, son mandat européen. Bon, elle ne fait pas mystère du fait de souhaiter être également députée nationale. Et je pense qu'elle est dans l'idée de se concentrer là-dessus, en restant au bureau politique, avec d'ailleurs un soutien très clair à l'action de Jean-François Copé. Donc il n'y a absolument aucune ambiguïté. Il y a un choix qu'elle a fait à un moment sur l'organisation de son emploi du temps et de ses priorités. – Le Parti Socialiste, Christian Jacob, s'est mis d'accord sur un calendrier pour les primaires le 16 octobre prochain, de sorte que la candidature de Dominique Strauss-Khan apparaît quand même plus difficile. Vous avez été assez dur avec DSK. Vous aviez dit qu'il avait peur de se présenter. Vous êtes soulagé par le choix de ce calendrier du Parti Socialiste ? – Je ne sais pas, je ne suis pas soulagé ou inquiété par ce choix de calendrier. Ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est ce mode de fonctionnement des primaires. D'abord parce que ça ne correspond absolument pas à notre tradition républicaine. Ça n'est pas dans notre histoire française. Ensuite, je note que c'est quand même très compliqué puisqu'on me parle de 10 000 bureaux de vote. Donc ça veut dire qu'il y a les trois quarts des communes de France qui seront oubliées où les gens ne pourront pas s'exprimer. Il y aura donc les électeurs des villes et les électeurs des champs qui, eux, n'auront pas le droit à la parole puisque la France rurale est complètement oubliée. Tout ça me paraît très compliqué. D'ailleurs, je note que M. Cambadélis, qui se prend régulièrement pour une grande éminence grise, a lui-même du mal à comprendre le calendrier. Alors c'est vous dire. – Puisqu'on parle des présidentielles, Christian Jacob, est-ce que vous, vous pensez qu'il serait bon d'avoir un candidat de centre droit en 2012 à côté de Nicolas Sarkozy ou pas ? – On verra comment les choses vont se passer. Moi, par nature, je suis assez réservé sur ces mécaniques de billard à trois bandes. Moi, je pense que meilleur est le score au premier tour. Meilleur est notre position pour gagner au deuxième tour. Donc je suis plutôt sur une ligne assez simple là-dessus. – Un dernier mot puisqu'il nous reste peu de temps sur l'affaire du Mediator. Or, les procédures judiciaires se multiplient. Xavier Bertrand réfléchit à la création d'un fonds d'indemnisation. Est-ce que ça va susciter à calmer les mois provoqués dans le pays ? – Écoutez, il y a une enquête interne Ligas qui est en cours en ce moment qui n'a pas rendu ses conclusions. Parallèlement à cela, nous, à l'Assemblée nationale, on a décidé de mettre en place une mission d'information. Donc sur des sujets aussi sensibles, attendons d'avoir davantage d'éléments. Mais ce qui est certain, c'est que nous sommes complètement mobilisés à la fois par la mission d'information et l'inspection interne de Ligas. – Il nous reste un tout petit peu de temps. – Dernière question, il reste une minute. – Voilà. Vous savez qu'il y a ces jours-ci le procès d'Éric Zemmour, notamment par rapport à des propos que le polémiste a pu tenir sur, disons, la présence accrue dans les statistiques de la délinquance d'une population noire et arabe. Il a reçu le soutien de Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre de l'Intérieur, de Jean-Marie Le Pen aussi. Est-ce que vous pensez-vous que sur le fond, Éric Zemmour est quelqu'un qui dit des choses tout haut que certains pensent tout bas ? – Je pense qu'il apportait un jugement de valeur, qui est le sien. Là où ça me gêne, c'est que ça ne peut s'appuyer sur aucune statistique objective, puisque les statistiques ethniques n'existent pas en France. D'ailleurs, parce qu'elles sont interdites, tout simplement. Donc après, ça relève du jugement de valeur. C'est le sien. Il y a une procédure qui est en cours. – Christian Jacob, merci d'avoir été avec nous, l'invité du grand entretien. Un grand entretien que vous pouvez retrouver sur le site de notre station www.radiorcj.info. Nous recevions aujourd'hui Christian Jacob, nouveau président du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Bon dimanche à tous.